Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 20 avril. Des officiers français en Libye, mais sans aller jusqu'au déploiement de forces au sol, on va vous aider, dit Nicolas Sarkozy au Conseil national de transition qu'il recevait pour la troisième fois aujourd'hui à l'Elysée. Le retour en force de Ségolène Royal qui propose de bloquer les prix de 50 produits alimentaires, alors que la prime Sarkozy est toujours en débat. Confrontation tout à l'heure dans cette édition entre l'ancien médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, et l'économiste Jean-Hervé Lorenzi sur l'humeur des Français et les réponses des politiques. Le procès Barbie devient un film 37 jours d'audience en 1987, un document inédit pour la mémoire que nous présentera Serge Klarsfeld. Il est également notre invité aujourd'hui. Paris confirme donc avoir envoyé des officiers de liaison auprès du quartier général du Conseil national de transition libyen, moins d'une dizaine d'officiers français. C'est la réponse de Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'ONU aux insurgés qui demandent plus d'aide occidentale. Aurélien Romano. Les honneurs sont dignes d'un chef d'État. La poignée de main est chaleureuse. La France a réaffirmé son soutien à Moustapha Abdeljalil, le chef du Conseil national de transition. En revanche, pas question d'envoyer des troupes au sol. Il y aura un petit nombre d'officiers de liaison aux côtés du Conseil national de transition pour effectuer, quand je dis un petit nombre, c'est un tout petit nombre, ce sont quelques unités, pour effectuer une mission de liaison afin d'organiser la protection des populations civiles. Quelques officiers de liaison, Nicolas Sarkozy emboîte le pas de la Grande-Bretagne et d'Italie, car les Européens ont les mains liées par la résolution 1973 de l'ONU, et vouloir élargir son champ d'action, pourraient se heurter au refus de la Chine et de la Russie, très critiques envers la coalition. Le chef du gouvernement transitoire est venu chercher un soutien plus fort, au moment où de nombreuses voix pointent le risque d'enlisement. Mansour Saïf el-Nasser est un des relais de la délégation en France. Il se veut rassurant. Il ne viendra pas d'enlisement. Nous voulons un peu d'aide, un peu d'armes, et nous sommes prêts à faire partir Gaddafi et ses enfants. Sur le terrain, l'OTAN a intensifié ses frappes depuis lundi. C'est tout ce qui reste d'un des centres de télécommunications à Sirte. L'aide humanitaire s'organise en direction de Misrata. L'Organisation internationale des migrations a affrété ce bateau rempli de vivres. Dans la ville assiégée, les rebelles disent avoir gagné du terrain, mais le bilan est lourd. Les combats auraient fait déjà mille morts. Et aujourd'hui, à Prenton, il y a quelques instants, un journaliste a été tué à Misrata par un tir de mortier qui a fait par ailleurs trois autres blessés, dont un grave. En Grande-Bretagne, la presse s'inquiète d'un enlisement et même du risque d'un nouveau Vietnam avec l'envoi de conseillers militaires auprès de la rébellion. Le Vietnam était donc évoqué ce matin dans plusieurs journaux britanniques comme le Times ou le Daily Mail. La réaction de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, interrogé par Michael Zames. C'est absurde de comparer la Libye avec le Vietnam. Quelques semaines d'intervention avec la guerre du Vietnam qui a duré des années et des années, ça n'a pas de sens. Ce qui est sûr, c'est que c'est long, mais personne n'a pensé qu'une zone d'exclusion aérienne pouvait régler comme par enchantement la situation de ce pays dirigé par un dictateur qui ne veut pas lâcher, qui a des troupes fidèles, soit parce que c'est les mêmes plans tribaux, soit parce qu'ils les payent depuis longtemps, soit parce qu'ils n'ont pas d'avenir en cas d'échec de Kadhafi. Ça n'aurait pas en cause une seconde la justification, la légitimité de la résolution 1973 par laquelle le Conseil de sécurité a demandé la zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire le recours à la force, en des conditions parfaitement légales. C'est une décision très importante. Si elle n'ait pas été prise, il y aurait eu le massacre de Benghazi. Et le président Barack Obama soutient à l'instant la décision de ses alliés européens, notamment d'envoyer des conseillers militaires sur le sol libyen, mais il n'est pas question toujours pour les États-Unis d'envoyer des troupes au sol. Alain Juppé était, lui, aujourd'hui en Tunisie. Il a évoqué les retards de la France au début de la révolution anti-Banali. Pour réchauffer la relation bilatérale, le ministre des Affaires étrangères annonce une aide de 350 millions d'euros. La Tunisie, par ailleurs, sera invitée au sommet du G8 le mois prochain en France. Plus de 200 morts selon les ONG lors des émeutes qui ont suivi l'élection présidentielle au Nigeria. Le principal candidat de l'opposition, le général Bouhari, un musulman du Nord, conteste la victoire du président sortant, Good luck Jonathan, un chrétien du Sud. Les violences ont opposé ces deux communautés. Primaire en vue de 2012. L'ancien ministre Alain Lamassoure plaide dans une tribune publiée par Le Monde pour une primaire UMP, un électrochoc, selon lui, pour éviter le scénario catastrophe d'un 21 avril à l'envers. À gauche, une initiative pour éviter une réédition de 2002. Un appel du 21 avril est lancé par des jeunes socialistes. L'invitation à tous les partis de gauche de présenter un candidat unique grâce à des primaires ouvertes. Eva Jolie critique cette initiative. Arnaud Montebourg, l'un des candidats déclarés, reste mobilisé, par ailleurs, contre la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, auditionnée aujourd'hui par la commission d'enquête interne. Il demande à son parti, dit-il, de ne pas enterrer ses propres affaires politico-financières. On l'écoute. J'ai prié la commission de réfléchir à une mesure de tutelle de la Fédération des Bouches-du-Rhône et de prendre une mesure d'éloignement de Jean-Noël Guérini, car il s'agit de protéger les intérêts du parti dans la période présidentielle à l'égard de pratiques tout à fait condamnables et tout à fait effrayantes. La gauche ne peut pas enterrer ses propres affaires politico-judiciaires ou politico-financières comme elle le reproche à juste titre à la droite. Elle perdrait sa crédibilité et son aptitude à diriger la France. Et je crois avoir été entendu. Arnaud Montebourg, interrogé par Mickaël Zames, cible de ces accusations, bien sûr, Jean-Noël Guérini, lui sera auditionné dans une semaine par cette même commission du Parti Socialiste. L'assaut de Frédéric Mitterrand contre le projet socialiste. Invité tout à l'heure à 18h de Preuve par Troie, le ministre de la Culture et de la Communication s'est même déclaré stupéfié. On l'écoute. C'est un peu comme les gens qui trouvent un oasis dans le Sahara. Je veux dire, il faut vraiment chercher avec une boussole pour trouver. Parce que le programme de la culture du Parti Socialiste n'est dans aucune des propositions du Parti. Et je crois que c'est une demi-page dans la brochure. Je dois dire que j'en suis stupéfait. Et d'autant plus que parmi les principaux acteurs du Parti Socialiste, il y a des gens très cultivés et des gens qui ont des projets culturels. Eh bien là, je suis stupéfait de voir le vide dans lequel nous sommes. Mais peut-être qu'il nous prépare quelque chose. Frédéric Mitterrand, donc, lors de l'émission Preuve par Troie. Est-ce un retour de la police de proximité à l'occasion d'un déplacement aujourd'hui en Seine-Saint-Denis ? Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, annonce en effet la création de policiers patrouilleurs. Ils seront à pied, à vélo ou à roller pour, dit-il, donner plus de visibilité à la police. Noyés sous les dossiers, de plus en plus de caisses d'allocations familiales décident de fermer leurs portes. Le temps de boucler, justement, ces dossiers. Une situation toujours très mal vécue, à la fois par les agents et les usagers. C'est ce qu'a dénoncé il y a quelque temps notre invité, M. Deloye, lorsqu'il était encore médiateur de la République. On va en reparler dans un instant. Voyons d'abord ce reportage de Sandra Cerquera en Seine-et-Marne. C'est à l'extérieur que commence la file d'attente. Cette cave de Seine-et-Marne a fermé pendant trois semaines pour traiter les 30 000 dossiers en attente. Depuis, la salle ne désemplit pas. Et si certains comprennent cette situation... Il vaut mieux s'occuper des dossiers que de laisser traîner. D'autres disent perdre patience. Avec la fermeture, les appels et les courriers des usagers sont restés sans suite. Mon fils, depuis fin janvier, il n'a plus du tout son APL. Le service public se détériore. Le directeur répète qu'il n'a pas eu le choix. La grève des salariés en ce début d'année. Et les suppressions de postes n'ont rien arrangé au retard qui s'accumule depuis 2009. Comme de toute façon on ne trouve pas d'agent sur le marché, je ne peux pas aller à Pôle emploi dire je veux un agent qui soit capable de traiter les prestations. La solution c'est de mettre un certain nombre d'agents qui assurent l'accueil en traitement de dossier. Il n'échappera à personne qu'il y a eu une crise et que les caisses d'allocations familiales, celles de Seine-et-Marne en particulier, sont au premier niveau d'accueil de gens en difficulté. La direction attend du renfort. Quelques agents pourraient être recrutés en CDD d'ici la fin de l'année. En attendant, sur les huit antennes de la CAF du département, six sont toujours fermées et elles le resteront jusqu'à la fin du mois. Voilà, ces faiblesses de l'administration entraînent bien sûr, on l'a vu, des difficultés pour les usagers. Et puis une rupture également avec la population, c'est ce que vous avez donc déploré dans votre ultime rapport, M. Delevoye, comme médiateur de la République, vous présidez, je le rappelle désormais, le Conseil économique, social et environnemental. Avec nous également, Joël Hervé Lorenzi, vous, vous présidez le Cercle des économistes et vous publiez le fabuleux destin d'une puissance intermédiaire. Vous pourrez nous en parler dans un instant, mais j'aimerais d'abord que vous confrontiez votre vision de la France et puis peut-être aussi des services publics. On dit qu'ils se portent à merveille dans notre pays. C'est souvent le regard que porte l'étranger sur la France. Jean-Paul Delevoye, vous, vous avez dépeint une France au bord du burn-out, c'est-à-dire de l'épuisement. Et les administrations, ils seraient aussi pour quelque chose ? Il ne faut pas trop caricaturer. Ce que j'ai dit, c'est que si vous interrogez les Français sur le destin collectif de la France, ils sont plutôt pessimistes. Si vous les interrogez sur leur destin individuel, ils sont plutôt optimistes. Et je crois que vous avez une France aujourd'hui qui est extrêmement diverse, avec des gens plein de talents, plein de créativité. Il se passe plein de choses. Et puis des gens qui sont en critique assez forte vis-à-vis du service public, parce qu'ils ne croient plus, par exemple, que l'obligation d'aller à l'école leur accorde aujourd'hui un avenir. Le premier de la classe, il y a 15 ans, a été félicité. Aujourd'hui, il est considéré comme bouffon. La personne qui, au bout de la quatrième fois, se voit proposer le même type de stage à Pôle emploi en lui disant « Vous allez retrouver un travail ». Et qui sait qu'il ne les retrouve pas ? Il est en panne d'ascenseur social. Il n'y croit plus. Et donc il a tendance à prendre des chemins un peu dérivés. Donc il faut être attentif au fait que notre pays a des atouts extraordinaires, qu'il y a une difficulté aujourd'hui de crise du regard et de crise de confiance dans les institutions. Nous avons des risques de rupture générationnelle. Les jeunes disent « Mais pourquoi opérer pour les anciens et pour compérer leur système de retraite ? ». Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'en 2012, on peut retrouver ce formidable élan du destin collectif et qu'il y a une responsabilité aujourd'hui individuelle et collective pour l'élite politique pour redonner du sens, de la mobilisation et de la confiance. — Alors on va voir. On va voir s'ils en prennent le chemin avec un certain nombre d'initiatives qui sont qualifiées de démagogiques, à droite comme à gauche. Vous pourrez réagir. Mais d'abord, Jean-Révis Lorenzi, j'aimerais savoir si votre tableau à l'un et à l'autre est contradictoire ou s'il se complète. D'un côté, donc, des faiblesses psychologiques de la population française. Et vous, vous insistez sur les atouts de la France. — Oui, mais c'est ce qui vient d'être fait. Donc je suis persuadé de 3 choses. La première, c'est que nous avons eu 15 années, une quinzaine d'années qui n'ont pas été formidables. Alors ça se retrouve. Quand je dis pas formidable, c'est ma manière, moi, de m'exprimer. Mais ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan du fonctionnement de nos institutions, ça n'a pas été bon. Petit 1. Petit 2, j'allais dire le déclinisme français, qui est une tradition séculaire. Je veux dire, il faut prendre Châteaubriand. Enfin c'est séculaire, a pris une proportion qui était, j'allais dire, inadmissible. Pas de tout ce que vient de dire le président. — Le rapport du médiateur n'alourdit pas les choses. — Non, non. Et puis... La marque. — Non, non. C'est cette idée que... Il y a plein de mots positifs. C'est cette idée qu'on était au bout du chemin, que c'était la fin, que ce pays, qui est quand même une merveille dans le monde, était au bout du chemin, qu'on était tous nuls, etc. Alors deuxième aspect, nous sommes la cinquième puissance du monde. On va le rester pendant encore quelques cinquièmes, sixièmes, septièmes... Enfin en tous les cas, dans le premier groupe. Et qu'il faut essayer de prendre le sujet maintenant de manière forte. — Oui. — Alors ce que vient de dire M. Lelevoy me paraît très juste. On a un problème générationnel qui est évident. Ma génération, mais c'est la cynocie. Nous avons quand même un peu exagéré. C'est-à-dire qu'elle a tout pris, l'argent, le pouvoir, le ceci. Et maintenant, il faut qu'on ouvre l'affaire aux jeunes. — Comment ? C'est la question. — Un exemple. Un exemple. Ce n'est pas très compliqué. Finalement, les problèmes sont très difficiles sur la mise en œuvre. Mais les principes ne sont pas si difficiles que ça. Un exemple. Je suis farouchement pour le fait que l'exception française sur le contrat, les contrats à durée déterminée, c'est-à-dire les 17% de stocks de contrats à durée déterminée que nous avons. Nous sommes uniques au monde. On arrête cette manière... Tu as employé tout à l'heure le mot de bouffonnerie. Cette bouffonnerie qu'on considère qu'un jeune arrive sur le marché de travail. Il a une période d'essai. S'il ne fait pas l'affaire, il ne fait pas l'affaire. Ça, c'est la vie. Mais on lui donne un contrat normal qui lui permet de pouvoir emprunter, de pouvoir s'acheter une voiture. Deuxième sujet. Il faut évidemment avoir une politique du logement qui permette aux jeunes de ne pas se retrouver dans l'incapacité d'avoir ce que notre génération a eu, etc., etc. Donc ce n'est pas si compliqué que ça. Il va falloir prendre un peu à ma génération. C'est clair. Il va falloir la nôtre. Et puis il va falloir un peu arracher. Et les gens n'ont jamais tendance à donner naturellement. Et il faut qu'on ouvre cette société qui est en réalité assez dynamique par des tas d'aspects, les atouts, qui a... On entend surtout ce que vous dénoncez, les déclinologues. C'est fini, à mon avis. Parce que maintenant... Je crois que le débat n'est pas entre déclinologue et optimiste. C'est-à-dire... Je suis d'accord avec Jean-Hervé. Il faut qu'on... Je suis de ceux qui pensent que sur le plan public et collectif, on pilote la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Et deuxièmement, on a complètement perdu le sens de l'impôt. Et on a perdu le sens de l'aide. C'est-à-dire que quand je paye des impôts, on a l'impression qu'on m'en prend un peu sur mon confort personnel, alors que je finance des politiques qui assurent un formidable pacte collectif. Quand on est à l'école, on est obligé à apprendre, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aimer et apprendre. Donc toutes les équations de la République qui garantissaient l'égalité des chances, sont en juge, sont à revisiter. Et donc je crois que c'est une formidable période d'opportunité politique, à condition qu'on se pose les bonnes questions, qu'on ne fie pas la réalité. On a un problème de dette. Comment on la gère ? On a un problème de financement de la Sécu. C'est-à-dire que le travail ne peut pas payer et la Sécu et la retraite. Donc qu'est-ce que l'on met en place ? — Je vous écoute et je me dis que maintenant, ce que vous dites, ce discours, il va devoir être porté par des candidats à la présidentielle. — C'est évident. Je rajoute un point qui est fort. C'est comme tous les pays du monde, on sort d'une crise. La crise n'est pas finie. Il y a 10% de notre valeur ajoutée qui est passée des pays développés aux pays émergents. Il va falloir donc que tous les pays, les États-Unis, tous les pays européens, Allemagne comprise, arrivent à finalement créer les conditions finalement d'une trajectoire économique qui recrée de l'emploi un peu pas. — La France n'est pas la seule victime des délocalisations. — Bien sûr que non. Sauf que ce que je veux dire, la question que vous avez posée, c'est qu'aujourd'hui, le jeu politique qui donne la primauté à la conquête du pouvoir fait des alliances contre nature de gens qui ne partagent pas du tout la même vision par rapport à la mondialisation. — Je veux dire que je suis de ceux qui pensent que la ligne de frontière entre la droite et la gauche n'est plus la vraie ligne. La vraie ligne, c'est ceux qui, à gauche, croient à la mondialisation et ceux qui n'y croient pas. Et à droite, la même chose. Donc l'opinion est en train de se dire. Le politique cherche à conquérir le pouvoir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait gagner la France ? C'est pas forcément l'UMP ou le PS. Et nous sommes, nous aussi, en citoyens, responsables. On utilise son politique. Je vote par rapport à la niche fiscale qu'il me protège ou par rapport à mon statut. Et tout le monde a été piégé. La droite a peur de heurter sa clientèle de docteur et de réviser la réforme de santé. La gauche, c'est le professeur et de réviser le système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes à un moment très intéressant. L'heure de vérité est devant nous. On ne peut pas fuir la réalité de notre dette, la réalité de notre compétitivité, la réalité de notre jeunesse, la réalité de notre vieillissement. Et il est important que le service des économistes ou d'autres, nous aidions les politiques à apporter des bonnes réponses en leur posant les bonnes questions. Vous êtes tous les deux très positifs. Non, on est très positifs. Mais rajoutez-y une chose. C'est que pour bien réussir dans la vie, il ne faut être ni arrogant ni trop modeste. Il faut exactement savoir ce qu'on veut. Nous sommes la cinquième puissance économique ou la sixième puissance économique du monde. Ça dépend du taux de change. Alors vous dites intermédiaire, une puissance intermédiaire ? Non, intermédiaire. C'est pas très positif. C'est très positif. On était une grande puissance. Non, non. Il y a tout un baratin. On reste une puissance. On a une illusion d'une grande puissance. Nous ne sommes ni une hyperpuissance et une puissance dominante, ni une puissance moyenne, c'est-à-dire une puissance. Nous sommes une puissance dont l'influence économique, culturelle, militaire et diplomatique dépasse largement nos frontières. Mais nous ne sommes pas le premier de la classe. Il y a les pays voilà. Préminent pour nous amener sur un chemin de prospérité ou un chemin de décroissance. C'est-à-dire qu'on a des responsabilités politiques pas jeunes. Je suis convaincu que nos politiques, qui sont quand même pas si mal que ça, tous confondus, vont... Enfin tous confondus, presque tous confondus, vont... J'aime pas les extrêmes. Quand vous entendez aujourd'hui Ségolène Royal dire qu'il faut bloquer les prix de 50 produits alimentaires, vous trouvez que c'est une idée... — En tout cas, il y a évidemment un problème de pouvoir d'achat. — D'accord. Mais la solution, là, qu'elle propose ? — Je n'utiliserai évidemment pas cette solution. — Non. Mais la prime proposée par Nicolas Sarkozy, vous la retenez aussi ? — Chacun ses défauts, il propose. Et puis le lendemain, c'est un autre truc. Alors on sait jamais de quoi on parle. Donc moi, j'aime bien les dossiers qui sont étudiés, travaillés. Il y a un problème qui est évident. C'est qu'il y a des Français qui ont quand même un pouvoir d'achat extrêmement faible. Il y a tout d'une tranche. Ça, c'est vraiment l'échec. C'est l'échec de nos petits... — C'est vrai qu'il y avait 12 à 15 millions de personnes qui étaient entre 50 et 150 euros par mois. Donc on a un vrai problème de sensibilité à la précarité énergétique, valoir à précarité à la santé. Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir moraliser le capitalisme et qu'à l'évidence, la répartition entre les actionnaires et les salariés, c'est un vrai sujet. Mais comme le dit Jean-Hervé, c'est pas un sujet sur lequel on fait un coup. On doit complètement approfondir ce genre de choses. Et je trouve que ce capitalisme financier qui exige des taux de rentabilité trop importants par rapport à la richesse humaine, c'est un des sujets... — C'est que, par exemple, il y a des ménages français qui ne peuvent pas assumer 2 repas par jour. Vous le confirmez ? — Moi, on avait fait une étude. Entre 50 et 150 euros par mois, il y a 12 à 15 millions de personnes qui sont concernées par cette difficulté. Et donc la France est aujourd'hui structurée en 3. Il y a ceux qui ont la tête dans les étoiles et dans le monde et qui estiment qu'ils peuvent se trouver des revenus. Il y a ceux qui sont en classe moyenne qui ont l'impression qu'ils payent tout et qui n'ont rien. Et puis il y a ceux qui, aujourd'hui, sont assez précarisés par une augmentation de la vie qui devient extrêmement difficile. — Rajoutons juste un point. C'est qu'on n'est quand même pas dans les faubourds de New Delhi. Donc on est un pays très riche. On doit pouvoir régler nos problèmes. C'est vrai que quand vous êtes au SMIC, que vous payez la CSG et que le prix de l'essence augmente et le prix du beurre augmente, c'est-à-dire que c'est des problèmes qu'un gouvernement normal, sans être exceptionnel, peut résoudre. — Et sur le logement, vous avez raison. Beaucoup de travailleurs tombent dans leur voiture. — Toute dernière question à tous les deux. Alors vous êtes quand même positif, puisque vous attendez. Vous espérez un sursaut des Français et des hommes politiques. Mais néanmoins, ce rejet qui progresse de la mondialisation des étrangers, des immigrés, même des immigrés qui viennent pour travailler, ce rejet de l'euro, est-ce que ça ne favorise pas le populisme de nos élus ? — Vous savez, je crois que... — Non, je prends juste un mot par rapport à ça. Vous savez... Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Mais nous deux qui sommes... Vous savez, on a toujours eu un bon petit tiers de gens qui n'acceptaient pas la société dans laquelle on était. Il se trouve que ceux qu'on a aujourd'hui qui n'acceptaient pas la société dans laquelle on est, ne sont pas très amènes. Mais on a eu quand même... Moi, quand j'étais jeune, j'avais 25% de gens qui sont au PC. — La tentation du populisme à droite à gauche. — Le problème, c'est que les sociétés, c'est trois sentiments. Les espérances, les peurs et les humiliations. Aujourd'hui, le champ des espérances est assez vide, tant sur le plan religieux que sur le plan économique que sur le plan politique. Et donc il y a ceux qui exploitent les peurs, c'est plutôt les gens de droite. Et ceux qui exploitent les humiliations, c'est plutôt les gens de gauche. Mais ça, c'est des stratégies politiques de conquête de pouvoir électoral. Ça ne règle absolument pas un projet de société. Et notre pays a soif d'espérance. Et je crois... — Et je vais vous dire pourquoi... Il y a 400 bouquins qui sont sortis sur l'optimisme. — Oui, c'est sympa de le répéter. Mais c'est sympa de le répéter. Mais il y a plein de bouquins qui sortent là-dessus. Ça veut dire quelque part que les gens ont envie de... Maintenant qu'on arrête de leur expliquer que c'est la fin du monde, ça n'est pas la fin du monde. Allez, restez avec nous. Dernière page du 19h consacrée à un événement. La sortie, là, aujourd'hui, de ce coffret de 6 DVD. C'est une coproduction de l'INA et de Arte Édition, 24 ans donc après le procès de l'officier nazi, le procès Barbie, le premier en France pour crime contre l'humanité. C'est près de 20 heures d'audience, sans commentaire. Serge Clarsved, le président de l'association Des Fils et Filles de Déportés Juifs de France, va nous rejoindre juste après ce moment très particulier, bien sûr au moment de ce procès. Vous vous souvenez peut-être. C'est lorsque Barbie décline son identité. — Quels sont vos noms et prénoms ? Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît ? 25 octobre 1913, à quel endroit ? Bad Godesberg, à Bad Godesberg, Reddebonne. Quelle est votre profession ? Commerçant, et quel est votre domicile au moment de votre arrestation ? La Paz, le nom de la rue ? Quel était le nom de votre père ? Et son nom de famille ? Barbie, et le nom de votre mère ? Anna Heiss. Anna Heiss. Vous nous dites que vous vous appelez Altman, votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altman ? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957, en Bolivie, sous les deux noms, Klaus Altman et Klaus Barbie. Bonsoir, Serge de Karsfeld. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord quand vous voyez là ces images, à l'instant ? Non, pas grand-chose, parce que je les ai vues assez souvent et que j'étais présent. Bien sûr. Au moment où j'ai vu l'arrivée de Barbie, évidemment, c'était un événement, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je l'ai vu d'ailleurs en prison à plusieurs reprises, puisqu'il y a eu des confrontations. En prison au tribunal comme avocat de la partie civile, vous étiez là également avant, puisque vous avez retrouvé la trace de Barbie. Et ce DVD, en quelque sorte, c'est le prolongement de tout ce qu'on bat pour la mémoire. Oui, c'est en tout cas la mémoire de ce procès et la possibilité pour les Français de se confronter à un criminel qui était un cadre supérieur de la Gestapo et qui représente une police politique totalitaire, raciste, criminelle. Et donc de se rendre compte, grâce à la grande qualité des témoins qui ont souffert, qui sont passés par les mains de Barbie, les instruments de torture, de se rendre compte de ce que c'est qu'une police politique au service du crime politique. Et donc c'est une éducation citoyenne. Vous avez rappelé la force des témoignages lors des audiences. Par exemple, quel est celui qui vous a le plus marqué, qu'on pourrait signaler parmi tous ces témoins ? Les mères d'Isieux, Léa Felblum, qui était la seule survivante de tous ceux qui ont été arrêtés à la maison d'Isieux et qui était dans l'incapacité de s'exprimer d'une façon intelligible. Elle poussait des cris, mais les cris étaient intelligibles. C'était sa douleur. Et également Lise Lefebvre, qui a été torturée, qui était une résistante. C'est la force des témoignages qui explique que ce film se passe des commentaires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de voix off. Oui, il n'y a pas de voix off. Et finalement, c'est la possibilité pour beaucoup de Français d'entrer dans un procès qui était un procès important. C'était le procès d'un cadre supérieur de la Gestapo. De même qu'un jour, vous aurez les coffrets du procès Papon, le cadre supérieur de l'administration régionale complice des nazis dans la solution finale. Vous dites que l'édition en DVD de ce procès, c'est l'occasion pour les Français de se confronter à ce qu'était le régime nazi. Quel Français ? Vous pensez peut-être d'abord prioritairement aux jeunes ? Je ne sais pas. Oui, aux jeunes. Tous les enseignants qui voudront se servir du procès passeront soit Barbie lui-même, le passage que vous avez montré, ou d'autres passages quand il est dans la salle, ou bien alors montreront les témoins, ou montreront l'argumentation de la défense. Les enseignants auront un matériel formidable pour l'éducation citoyenne. C'est un matériel qui existe, là, et on l'a entre les mains. Ça veut dire qu'ils permettent de lutter contre l'oubli ? Exactement. Il faut remercier ceux qui ont voté cette loi permettant de l'enregistrement des procès. Ça n'a pas été facile. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Pourtant, il y a eu l'exemple de Nuremberg. Mais il fallait suivre cet exemple. Le procès Papon aussi a été filmé, le procès Touvier. Et donc, un certain nombre de procès. Espérons qu'il n'y aura plus de procès pour crimes contre l'humanité commis en France. Mais malheureusement, à l'époque où nous avons commencé, dans les années 70, je pensais que c'était, disons, des procès qui étaient en voie totale de disparition. Il n'y en avait pas eu depuis 30 ans. Et malheureusement, depuis, il y a eu aussi beaucoup de crimes. Et heureusement, il y a eu une cour pénale interlationale. — Mais est-ce que l'oubli vous fait peur pour l'avenir ? — Non, on ne fait pas peur. Parce que finalement, je sais que lorsque je mourrais, je ne connaîtrais pas la fin de l'histoire. Donc l'oubli ne me fait pas peur. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et donc c'est à chaque génération de défendre les valeurs. Les uns défendent des valeurs qui sont hostiles à la dignité humaine. D'autres défendent les valeurs républicaines. — Mais ces valeurs, il faut les défendre plus que jamais dans la France d'aujourd'hui. On parlait de l'État du pays, là. — Oui, parce que à travers... — Je pense à la percée du FN avec Marine Le Pen, bien sûr. — Oui, oui. Mais j'y pense aussi. — Pour être plus précis dans la question. — J'y pense aussi. Et effectivement, il y a une vague de populisme à travers l'Europe, puisque les gens sont mécontents. Les résultats sur le plan social et économique, vous en avez parlé. Ils sont éloquents, dans le mauvais sens, on peut dire. Donc il est normal que les mécontents soient plus nombreux. Le parti nazi est arrivé au pouvoir par le vote, parce qu'il y avait beaucoup de mécontents. — Voilà. C'est le procès Barbie, donc, publié par Lina et Arte. Vous vouliez dire juste un mot. M. Delvoye, il reste 10 secondes. — Je trouve que le silence est important, parce que c'est à chacun de faire son commentaire. Et c'est à chacun de mesurer qu'aujourd'hui, l'homme peut être cruel et qu'il faut être vigilant avec ce type de témoignage. Je vous rappelle à chaque fois la fragilité de la vertu des hommes. — Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. Sonia Mabrouk à 22h pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501